bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais tester les paint markers de chez action donc je vais vous donner mon avis et je vais vous dire si c'est un top ou un flop alors pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'un marqueur c'est un feutre qui sert pour le coloriage pour l'écriture pour le traçage et qui généralement forme un trait plus large que les autres feutres ordinaires alors il y a différents types de marqueurs il y a des marqueurs à base de peinture et des marqueurs à base d'antre généralement fabriqués à base d'alcool alors ici nos paint markers sont des marqueurs à peinture acrylique et leur prix est de 4,39 euros alors la préparation du paint markers quand vous les achetez pour la première fois vous allez constater que la pointe que la mine du marqueur est vide elle est sèche on va dire elle est propre en quelque sorte c'est normal car le marqueur n'a pas encore été utilisé vous devez dans ce cas remettre le capuchon le soupe le secouer énergiquement pour bien mélanger la peinture qu'il ya dans le réservoir du marqueur et cela se fait grâce à une bille qui est à l'intérieur de ce réservoir que vous allez entendre pendant que vous remuez le marqueur ensuite vous retirez le capuchon et vous vous devez amorcer c'est à dire appuyer sur le marqueur pour humidifier la tige de la de la peinture qui est à l'intérieur du réservoir alors pour cela il va falloir appuyer plusieurs fois sur la pointe jusqu'à ce que la pointe soit remplie de peinture vous allez voir au fur et à mesure la peinture elle va descendre et puis après la pointe va être va être remplie de peinture donc on va vous allez voir que la pointe elle rentre et elle sort elle se charge de peinture voilà alors contrairement au posca qui sont aussi des marqueurs à base de peinture acrylique les peintes marqueurs se vendent avec une seule taille de pointe donc la taille de leur mine est assez large et on n'a pas d'autre choix pour l'instant le posca par contre nous donne plus de choix car nous avons des des pointes de 1 m à 7 m et encore plus large et plus gros donc voilà ça par exemple ce sont des posca de 1 m vous voyez la pointe elle est elle est toute petite elle est fine et j'en ai pas beaucoup moins et ça ce sont des posca de 3 m c'est un peu plus large et vous avez beaucoup plus gros et beaucoup plus large vous avez vraiment des posca même dans la forme générale ce qui sont assez gros alors l'autre avantage du posca c'est que l'embout si l'embout est endommagé il peut être retourné ou même remplacé par un autre embout acheté séparément vous pouvez très bien commander sur leur site des embouts des mines et voilà et vous et vous changer tout simplement alors les deux marques de marqueurs peuvent être utilisés sur plusieurs supports comme le bois le tissu la toile le vert la céramique le papier le carton le plastique le métal mais bon il faut tenir aussi compte que on va pas quand même les utiliser comme ça sur du bois brut on peut le faire mais le résultat sera moins intense l'intensité de la couleur sera absorbée par la la matière première du bois donc essayer quand même de traiter le poids ne serait ce qu'avec une légère couche de vernis par exemple pour que la peinture ne soit pas absorbée et ou alors vous devez faire deux trois touches c'est pareil aussi pour la peinture si vous peignez sur du bois brut votre peinture sera très très fade on doit toujours traiter le support quand c'est un support autre que le papier pour avoir quand même quelque chose assez consistant au niveau de la couleur alors revenons à nos marqueurs donc je vais tester ces marqueurs sur deux supports de grammage différents alors le premier est une feuille ordinaire c'est une feuille pour photocopie qui pèse 80 grammes et la deuxième est une feuille beaucoup plus épaisse elle fait 250 grammes et pourquoi est ce que j'ai choisi deux formes de grammage différents c'est pour me permettre de faire la différence de voir si la peinture va transpercer sur le papier fin ou alors sur les deux et aussi pour voir aussi si ça va les gondoler parce que il faut pas oublier que c'est de la peinture acrylique donc quand on colorie avec c'est vrai qu'elle sèche mais c'est quand même de la peinture liquide et donc on va voir si la consistance est assez liquide et est-ce qu'elle transperce tout simplement le support alors je vais déjà commencer par dessiner de petits carrés et je vais commencer par la couleur la plus la plus foncée et je vais faire la même chose ici donc voilà mon premier carré alors quand vous voyez que vous n'avez pas assez de peinture amorcez le marqueur c'est à dire chargez le de peinture alors je ne fais qu'une première couche je ne fais pas de va-et-vient alors a priori ça me semble très satisfaisant le bleu et le vert par contre ne me semble pas être tout à fait homogène dans leur composition ils doivent posséder une matière grasse qui empêche leur opacité car je vois vous voyez il y a une démarcation du passage de la pointe on voit les traits vous voyez ici et ici mais bon dans l'ensemble je trouve vraiment que les couleurs sont vraiment très très chouettes alors ce problème est moins voyant sur de petites surfaces vous voyez c'est très si vous faites de petites surfaces que sur une et pareil aussi sur une couleur claire le jaune aussi on sent qu'il y a le passage du feutre de la mine on voit les traits donc il y a cette matière grasse qui empêche que la surface soit tout à fait lisse et homogène le rose on ne rencontre pas ce problème le noir non plus le bleu il m'a l'air très très chouette très satisfaisant voilà à part ça franchement j'ai rien à dire alors peut-on superposer les couches alors je dirais oui sans problème mais avec délicatesse parce que bon il faut attendre quand même que la première couche soit sèche et il faut aussi savoir que on ne fait pas deux couches sur n'importe quel support sinon le marqueur va accrocher un petit peu sur le papier donc ou alors il va laisser des démarcations par exemple ici en coloriant j'ai senti que le marqueur commençait un petit peu à accrocher le papier alors qu'ici ça glissait beaucoup plus facilement parce que bon tout simplement le papier est traité pour être plus épais et là je sentais que le papier commençait un petit peu à s'affaiblir alors pour voir au niveau de si la peinture transperce ou pas et bien premier constat impeccable rien à dire ça c'est pour le papier épais pour celui-ci pareil c'est vrai qu'il y a un léger effet de transparence c'est normal parce qu'il y a quand même une couche de peinture acrylique qui s'est posée dessus mais apparemment le résultat est vraiment très très satisfaisant donc voilà alors pour revenir au fait si on peut utiliser deux couches comme je vous ai dit attendez que la première couche sèche et repassez par dessus avec une deuxième couche et c'est ce que je vais faire j'ai déjà réalisé un petit remplissage de couleurs pour voir en fait au niveau de l'intensité de la couvrance et tout ça donc alors moi j'ai fait ça sur du papier 80 grammes pour vous montrer qu'il y a moyen de faire des superpositions de couleurs donc je vais prendre la couleur bleue et je vais superposer par dessus une couleur beaucoup plus claire pour voir au niveau du contraste est-ce qu'on va avoir un joli contraste alors il y a aussi un autre inconvénient bon c'est pas vraiment très contraignant mais je trouve que au niveau du capuchon quand vous retirez le capuchon c'est assez délicat parce que il faut vraiment avoir de l'énergie pour retirer le capuchon c'est la seule chose que je reproche à ces paint markers mais je comprends en même temps que il faut que ça soit très hermétique parce que sinon si la tige elle sèche parce que c'est de la peinture acrylique ce n'est pas de la gouache il suffit d'aller en dessous d'un robinet humidifier la tige et puis de nouveau elle va se relâcher là c'est de la peinture acrylique et si ça sèche et bien voilà c'est foutu il est bon pour être jeté à la poubelle donc voilà je vais carrément dessiner des petits cercles pour qu'on voit mieux l'opacité de la couleur et puis je vais tracer un trait pour voir je vais laisser sécher et puis je jugerai si c'est assez opaque ou pas je vais venir ici et je vais mettre du rose par dessus je vais tracer des traits et je vais dessiner des triangles qu'importe la forme que je vais dessiner c'est juste pour voir si c'est assez opaque sur le vert je vais prendre la même couleur et je vais repasser tout simplement par dessus pour essayer de bien couvrir cette zone alors ce qui est chouette aussi c'est qu'une fois que vous avez bien chargé la mine de peinture et bien vous allez avoir un excès de peinture qui va se poser et vous allez en profiter pour étirer un petit peu de cette couleur en effleurant la surface parce que vous aurez assez de peinture sur la surface parce que ça ne sert à rien d'appuyer sur le support, sur le papier puisque le papier est assez fin donc vous allez carrément déchirer votre papier donc voilà vous étirez un petit peu de cette couleur mais le seul problème c'est qu'avec cette technique essayez quand même d'aller doucement pour constituer un film assez homogène sinon vous allez de nouveau avoir des démarcations du passage de la pointe je vais laisser sécher pour ici je vais en profiter pour mettre un peu de vert et je vais dessiner des cercles là vous avez vu je n'ai pas amorcé le marqueur pour le rose je vais mettre du bleu et là je vais carrément colorier tout ça pour voir aussi est-ce que ça va transpercer le fait d'avoir bien chargé ma feuille est-ce que la peinture va transpercer ou ça va faire gondoler la feuille gondoler vous voyez bien que ça a un peu réagi mais voilà alors je vais tracer aussi je vais faire la même chose ici je vais colorier alors il y a une petite constatation c'est que quand vous allez faire du remplissage avec ce feutre avec ces feutres en général certaines couleurs vont vous déposer quelques petites poussières des petites crasses comme ça ce ne sont pas vraiment des poussières ce sont des résidus de peinture qui ont séché dans le réservoir et qui se déposent sur le film que vous allez réaliser en coloriant ça pourrait être un problème quand vous allez colorier par dessus avec une deuxième couche parce que vous voyez bien quand j'ai essayé de tracer un trait et bien j'ai été freinée par ces petites crasses voilà ça fait partie des petits défauts de ce feutre alors ici je vais utiliser deux couleurs par contre une couleur claire et je vais ici élargir cette bande et je vais prendre le rouge alors j'ai oublié le blanc donc je vais placer un petit rectangle ici chercher ma mine voilà la peinture je vais laisser sécher et je vais replacer par dessus avec du blanc alors pour le remplissage c'est vraiment très agréable vous voyez qu'on remplit très très vite la surface c'est un des avantages de ce marqueur alors question couleur les couleurs sont vraiment chouettes elles sont belles mais elles sont limitées vous avez bien constaté qu'il manque le violet il manque l'orange enfin alors peut-être que dans le futur Action sortira d'autres tailles et d'autres couleurs ça nous aidera à avoir plus de choix alors bien que ce sont des marqueurs à base d'acrylique je vous suggère quand même de tester l'effet aquarelle sur du papier plus épais et ça je vais vous le faire entre guillemets dans un petit test ou alors sur du papier traité avec une couche de peinture acrylique ou avec une couche de vernis pourquoi pas alors aussi est-ce que les peintes marqueurs peuvent servir pour vos coloriages ? je dirais oui et non oui pour de petites surfaces comme vous voyez mais qui ne demandent pas beaucoup de précision non car justement comme leur mine est grosse vous allez avoir du mal à remplir les petits détails à moins que si vous allez les alterner avec le Posca qui doivent posséder des couleurs un peu identiques comme ces deux bleus vous voyez ce sont des couleurs qui se ressemblent je vais vous le montrer je vais laisser sécher pour repasser par-dessus avec du blanc et je vais vous faire la remarque entre ces je l'ai déjà mis ici entre ces deux bleus vous voyez ce bleu vous avez ça qui ressemble un petit peu donc vous voyez alors si vous allez faire par exemple du coloriage et bien vous pouvez alterner ces deux couleurs c'est à dire que je vais vous faire un test j'ai aussi une autre astuce imaginez que vous allez faire un coloriage comme ça vous allez prendre votre marqueur vous allez faire du remplissage rapide voilà et vous allez laisser les zones où vous devez être très précis et vous venez avec le Posca et vous bon vous allez laisser sécher d'abord la première couche du paint marker pour ne pas mélanger les matières parce que la matière du Posca ne doit pas peut-être être identique que celle du paint marker je vous le conseille en tout cas si vous voulez là c'est pour le test donc je ne vais pas attendre des minutes avant de de faire le test donc voilà là j'ai été trop vite mais vous voyez vous pouvez faire ce genre de choses pour combler les vides mais vraiment les vides très très fins parce que il y a quand même une ressemblance entre les deux couleurs mais pas à 100% le Posca a l'air un peu plus clair que le paint marker pareil aussi pour alors j'essaye de bien limiter l'espace le bleu n'avait pas encore séché et j'ai fait mon test c'était pas une bonne idée vous voyez c'est bien d'avoir commis cette erreur pour que vous preniez conscience aussi qu'il faut laisser d'abord sécher la première couche avant de repasser avec une autre couleur qui va être à côté comme ça les couleurs ne vont pas se diffuser entre elles donc voilà ça c'est une erreur à éviter alors une autre astuce on va rester dans la même forme imaginez que vous avez je vais prendre oui je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée comme ça on verra mieux imaginez que vous avez un détail à colorier je vais charger ma mine alors je charge voilà je dépose un peu de couleur voilà et j'essaye vraiment de laisser un tout petit espace et tout de suite après je prends un pinceau que je vais légèrement humidifier et je vais étirer de cette couleur vers le bord mais attention faites cette technique sur du papier absorbant du papier épais pas du papier qui est très très fin sinon vous allez faire gondoler votre papier et le résultat ne va pas être très joli donc voilà vous allez il faut aller délicatement et là vous pouvez avoir cet effet de remplissage avec une seule couleur si jamais vous ne voulez pas acheter du Posca une fois que ça va sécher si jamais vous voyez une sorte de démarcation ou alors un manque de peinture vous avez par exemple une couche fine ici de peinture parce que forcément vous allez trop humidifier et bien vous repassez avec le Posca et vous faites la même chose mais délicatement je vais faire la même chose maintenant j'espère que ça a séché alors je vais le faire avec le rouge comme le rouge si vous voyez que la peinture vous amorcez d'abord pour ici je ne vais pas passer avec le pinceau parce que je sens que la peinture n'a pas encore séché je vais faire le contour de l'autre côté du côté droit et n'oubliez pas quand vous faites des remplissages de précision n'hésitez pas à tourner votre feuille vous devez être très à l'aise ça doit être ergonomique ne soyez pas mal à l'aise quand vous peignez ou quand vous coloriez quelque chose allez-y doucement délicatement et voilà alors je vais prendre le risque de passer ici je ne sais pas si ça a tout à fait séché je vais essayer je vais voir a priori ça semble avoir séché voilà doucement l'avantage de la peinture acrylique c'est que ça sèche très rapidement alors maintenant voyons si avec cette technique le marqueur a réagi sur le dos de la feuille bien entendu nous avons utilisé de l'eau et nous avons utilisé quand même la peinture assez liquide et bien non vous voyez franchement nickel on va voir maintenant avec la superposition des deux couleurs j'ai quand même réalisé des bandes assez larges etc est-ce que ça a transpercé non nickel on voit légèrement les couleurs on va dire une ombre de couleurs si ça peut se dire comme ça mais ça ne transperce pas c'est nickel franchement je n'ai rien à dire alors je vais terminer avec mon blanc et puis donner une conclusion générale je vais rester dans les bandes alors là j'ai tracé avec le posca blanc pour voir la différence entre les deux donc pour ce qui est du blanc pour moi il semble identique il est légèrement je ne sais pas sur un petit format ce n'est pas facile de juger je vais essayer ici le posca et puis le paint marker je vais dessiner deux bandes voilà je ne vais pas trop couvrir une seule couche et ça c'est le paint marker voilà alors voilà j'ai posé ma première couche de paint marker et de posca à première vue on voit que le paint marker est plus liquide que le posca mais ça dépend parce que j'ai déjà testé sur un autre petit carré un autre petit rectangle et il m'a semblé que le paint marker était beaucoup plus opaque que le posca ça dépend si vous chargez bien le paint marker et bien il sera plus opaque et si vous mettez juste une seule couche et bien forcément vous aurez une différence d'opacité ici on voit bien qu'il est moins opaque que le posca le posca a l'air plus opaque donc maintenant c'est à vous de voir en fonction de votre utilisation alors pour donner un petit constat aussi au niveau de la superposition des couleurs les couleurs ne sont pas très opaques quand elles sont superposées l'une sur l'autre à différentes couleurs c'est à dire qu'ici le rouge a l'air plus terne qu'ici donc quand on va le poser sur une autre couleur et bien il va perdre son intensité donc forcément vous allez devoir repasser par dessus avec une deuxième couche c'est pareil aussi pour le jaune que ce soit sur du bleu ou sur du noir pour ce qui est du bleu et bien c'est la même chose vous voyez que j'ai réalisé de grosses bandes je n'ai pas fait des va-et-vient j'ai rempli légèrement et ça a l'air quand même pas mal le vert il a l'air de faire son effet de contraste le rouge et le vert sont deux couleurs complémentaires donc le contraste est présent est-ce qu'il faut repasser par dessus je pense que on peut se contenter d'une seule couche d'un seul passage mais si vous voulez vraiment intensifier la couleur de la deuxième couche et bien vous pouvez de nouveau repasser par dessus d'ailleurs je vais le faire maintenant donc là quand je trace une deuxième couche et bien le vert a l'air beaucoup plus vif je vais faire la même chose pour le rouge alors chez moi le rouge est très liquide donc à mon avis vous allez devoir faire deux trois couches pour avoir vraiment une bonne opacité le jaune c'est pareil il a l'air plus faible que ce soit sur du bleu ou sur du noir sur du vert je pense que ça ira ça va sur une couleur plus claire ça va mais sur une couleur moyenne ou alors sur une couleur très foncée et bien le jaune mérite une deuxième couche alors ton clair sur ton foncé il vaut mieux repasser une deuxième fois avec cette couleur alors pour revenir à cet exemple vous voyez le résultat est pour moi très satisfaisant on peut toujours repasser avec le posca bleu pour remplir la zone qui a été affaiblie par l'eau mais par contre je vous ai dit faites attention laisser sécher la première couche avant d'associer à côté la deuxième couleur mais par contre moi je constate que les deux couleurs comme je vous ai dit tout à l'heure ne se ressemblent pas à 100% donc utilisez cette astuce plutôt que celle-ci donc voilà alors pour créer des dégradés je vais associer le jaune et le rouge et essayer de créer quelque chose et bien on va utiliser l'astuce du pinceau mais n'abusez pas trop avec cette technique parce que c'est un marqueur à base d'acrylique ce n'est pas fait pour l'aquarelle vous n'allez pas avoir de très très chouette association parce que bon voilà je ne sais pas mais pour moi les couleurs qu'on obtient ne sont pas pour moi top top mais on peut toujours utiliser cette technique pourquoi pas alors vous voyez que quand vous allez insister par dessus vous allez avoir de temps en temps quelques petites crasses c'est normal parce que c'est la peinture qui réagit avec l'eau c'est de la peinture acrylique mais il y a quand même des composants je ne sais pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur quelque chose de chimique qui n'accepte pas l'association de l'eau qui n'accepte pas que voilà que vous interveniez avec de l'eau par dessus donc on peut créer un léger dégradé on peut créer un léger effet d'association entre deux couleurs si vous avez je ne sais pas par exemple nous avons une plante je vais toujours rester dans cette forme ici et j'aimerais remplir avec du vert voilà je ne vais pas rentrer vraiment dans la finition à 100% je vous ai montré comment on va faire les bords bien comme il faut et alors comme on est limité en couleur et bien on va un petit peu chipoter on va un peu chipoter c'est à dire là c'est vrai que vous allez salir votre mine dès que vous touchez à une couleur différente essayez d'essuyer votre mine rapidement sinon votre mine va se salir avec cette couleur donc vous la repassez sur un petit bout de feuille et vous l'essuyez pour conserver la couleur d'origine et vous voyez avec le pinceau on va mélanger les deux couleurs pour avoir un joli dégradé qui va se créer entre les deux couleurs ça c'est une petite astuce que vous pouvez utiliser et alors avant que ça sèche là j'ai fait l'erreur de laisser sécher et bien je vais ajouter un peu de bleu à ce vert je vais de nouveau là j'ai mon mouchoir qui s'envole je vais de nouveau ajouter un peu de vert mais sans forcément l'étaler juste pour poser un peu de matière et avec mon pinceau sans l'humidifier avec de l'eau je vais profiter des deux couleurs mais comme le bleu n'est pas top ce n'est pas vraiment un très beau bleu à mélanger avec ce vert mais bon c'est juste pour rester dans l'exemple de l'association de deux couleurs grâce au pinceau on arrive à obtenir un vert foncé mais bon ce n'est pas le top top vous voyez mais quand même avec cette technique là on peut créer une zone d'ombre par exemple ici on peut créer une zone lumineuse bon là je n'ai pas vraiment assisté dans la finition mais c'est juste pour vous dire qu'il y a moyen il y a moyen de partir d'une couleur voilà d'une couleur simple et de créer des nuances entre deux couleurs voilà et je vais de nouveau mélanger voilà donc maintenant si je veux vraiment travailler la finition allez on va le faire tourner votre feu pour que ce soit ergonomique pour vous et voilà donc voilà alors mon constat est-ce que les paint markers sont un flop ou un top et bien tout simplement pour moi c'est un top si je devais donner une note sur 10 je dirais 9 ou même 8 et demi on va dire 9 pour être trop généreux parce que bon ils font bien leur travail ils imitent bien les poscas mais bon on est limité au niveau de la pointe il y a quelques défauts au niveau de la composition de la peinture on obtient de temps en temps quelques petites crasses on ne sait pas faire justement pour parler des pointes on ne sait pas faire du coloriage très précis très poussé faire des détails etc on n'a pas la possibilité non plus de faire du traçage très fin donc voilà ça c'est à vous de voir mais bon on peut utiliser pour faire des projets autres que du coloriage par exemple comme pour faire du mix média des pages art journal des décors des cartes pour tracer de grandes surfaces vous pouvez aussi peindre colorier peindre sur des surfaces qui sont déjà traitées comme je vous ai dit tout à l'heure sur du carton des boîtes en carton sur du bois du métal etc donc voilà ce qu'il en est concernant mon petit test paint marker j'espère que cela vous a donné une idée de les tester ou pas je vous rappelle que ce test ne tient que sur mon avis et sur mon expérience personnelle à vous de faire votre propre expérience concernant le produit si vous avez aimé la vidéo mettez-moi un pouce haut et ce sera votre façon de soutenir ma chaîne et de m'encourager à vous produire davantage de tutoriel abonnez-vous à ma chaîne si ça n'a pas encore été fait et si vous êtes intéressé par le dessin je vous invite à télécharger mes bonus gratuits qui sont deux ebooks ainsi que deux vidéos tutoriels sur le dessin je vous mets le lien dans la description en dessous de cette vidéo ça va vous diriger rediriger vers une page de mon blog dans laquelle il vous suffira d'indiquer votre prénom ou pseudo et votre adresse mail pour que je puisse vous les envoyer tout de suite laissez-moi vos commentaires vos questions en dessous de cette vidéo et je vous répondrai avec grand plaisir quant à moi je vous dis à très vite pour un prochain tuto merci et je vous remercie